Le caractère Young contient presque tous les éléments de base des caractères chinois. Le point ou le segment très court, le trait horizontal, le trait vertical, le trait jeté descendant de droite à gauche, le trait appuyé descendant de gauche à droite, le trait relevé montant de gauche à droite, le trait brisé avec un angle, le crochet. Le caractère éternité oblige le calligraphe à pratiquer toutes les opérations essentielles. Le point d'attaque est suivi d'un développement horizontal et d'un développement vertical bien droit, terminé en crochet. Puis, à gauche de l'axe central, une barre latérale de gauche à droite se poursuit par une oblique de droite à gauche, terminée en pointe fine. Enfin, à droite de l'axe central, un trait oblique de droite à gauche se poursuit par un autre élément descendant de gauche à droite, terminé par une double articulation, comme une sorte de grand crochet dans son prolongement dont la pointe s'arrache progressivement du papier. Au XIIIe siècle, Chen Xi donne des noms aux huit traits. Puis il décrit la manière de les tracer, de les lier entre eux, et montre à travers l'écriture de ce seul caractère la démarche du calligraphe, sa quête de la connaissance, à travers la recherche du geste juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !